Le but égalisateur d'Issam Gemma à la 87e minute a littéralement sorti Lens d'une passe difficile. Dans les tribunes c'est la libération, Lens ne rentrera pas bredouille. Dès le début de la partie, c'est une équipe lançoise expérimentale et fébrile qui entre en scène, descend et hors en manque d'inspiration devant le but danois, à l'image de cette frappe de Daniel Cousin, cadré mais sans punch. Un flottement également visible en défense et systématiquement sanctionné par des contres dangereux, jusqu'à cette mésentente entre Coulibaly et Itange à la 58e. Le milieu de terrain d'Odense n'a plus qu'à pousser le ballon dans des buts désertés. Face au manque de réaction lançoise, les Danois vont maintenir la pression et s'offrir deux occasions de récidiver. D'abord sur ce centre de bord à la 78e, puis 4 minutes plus tard avec Bechara. Un suspense intenable jusqu'à l'entrée en jeu de Gemma avec le dénouement qu'on connaît. Lens y accrue jusqu'au bout et sauve l'essentiel.